Salut, nous sommes en direct de Voila Night, aujourd'hui encore avec un autre artiste très talentueux. Comme d'habitude, vous savez, c'est rien de temps, nous recevons quand même des gens qui vous font énormément plaisir. Alors, aujourd'hui, dans nos murs, un artiste très talentueux, un artiste qui fait vraiment son beau temps, ces derniers temps, ici en République démocratique du Congo. Alors, on va parler de lui, on va poser certaines questions et on va parler aussi, encore une fois, de son actualité. Il s'agit bel et bien de l'artiste Gaz Mawete, que nous avons l'honneur de dire bonjour dans cette émission. Salut Gaz. Oui, salut. Très ravi d'être ici à vous recevoir, j'espère, pour la toute première fois sur Voila Show TV. Un petit mot à tous ceux qui te suivent en ce moment. Ben, déjà, je suis très honoré, je suis très content et ça me touche beaucoup de m'entrouver devant le public de Voila Show TV. Et voilà, votre Gaz Mawete, artiste que vous avez créé de toutes pièces, il est là devant vous, merci de l'avoir fait. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions, voilà. Voilà. Alors, si ou si, il faudrait poser une question de savoir qui est Gaz Mawete, vous savez, une petite présentation courte mais briève aussi en même temps, comme ça, ça va aider aux gens qui ne suivent. Qui est Gaz Mawete, pardon ? Gaz Mawete, c'est un artiste musicien, acteur comédien, danseur. Et j'écris celles mes chansons, je suis compositeur, je suis interprète, je fais tout. C'est ce que je viens de dénumérer là. Je suis un artiste en bref, un amoureux de l'art, cadet d'une famille des sept. Et ex-gagnant de G télévisé, ex-participant à plusieurs télécrochets. Aujourd'hui, artiste signé dans le label Beaumont et Musique, voilà qui est Gaz Mawete. Voilà, c'est qui est Gaz Mawete, j'espère que vous venez de comprendre cette petite présentation ici. Vous travaillez présentement ici en R.D. Congo. La musique en soi, en fait, parlons maintenant de la musique congolaise, je suis en train de le dire. Comment Gaz Mawete trouve cette musique congolaise ? Parce que là, il y a eu plusieurs, on a toujours l'habitude de dire que la R.D. Congo, c'est là où il y a vraiment un berceau de la musique congolaise. J'aimerais que vous pouvez analyser cela de votre façon. Comment trouvez-vous la musique congolaise ? Je veux dire que la musique congolaise, c'est la base de la musique africaine, d'après moi, c'est vraiment, c'est mon avis. La musique africaine tire beaucoup de la musique congolaise, surtout de la musique actuelle africaine, c'est-à-dire les afro-bits, coupés, décalés et tout. Ça inspire beaucoup de la musique congolaise. Cette musique congolaise est très riche, c'est aujourd'hui la racine de beaucoup de musique, quand je viens de le dire, surtout en Afrique. Je la trouve émergente, je la trouve modernisée avec quelques touches actuelles qu'apportent beaucoup de musiciens congolais. Je la trouve révolutionnaire et merveilleuse. Donc cette musique congolaise, je la chérie parce que c'est celle que j'ai fait. Je la mélange avec certes de l'R&B, mais je garde la base congolaise pour qu'on ne puisse jamais nous confondre. Tu vois, je dois vraiment montrer d'où je viens et j'en suis fier, je suis vraiment fier de la musique congolaise. Cette musique-là, c'est comme ça que je la définis. Voilà ce que je pense, elle est magnifique, elle est merveilleuse, elle est novateur. Elle est en ce moment, je dirais qu'elle est en 2.0. Donc quand même la rumba a été rénovée, même les Seben, les Ndombolotu a été rénovée. Cette musique congolaise émerge et grandit bien et en bonne voie pour conquérir le monde. Vous êtes parmi cette nouvelle génération, bien sûr, qui vient en succès, qui ne passe plus inaperçu. Aujourd'hui, il faudrait savoir, Giz Mawet, c'est quoi votre public cible en fait ? Comme on peut le dire, c'est quoi votre public cible par rapport à ce que vous faites comme la musique ? Et c'est quoi votre modèle aussi en même temps ? Parce que là, vous essayez de mélanger presque plusieurs sortes de musiques en fait. En vrai, je ne fais que faire les musiques. Je ne suis tenté parler ici de musique. En fait, je ne fais que faire toutes les musiques qui ont déjà existé. Mais le mélanger à ma manière en fait. Je n'ai pas créé de nourriture. Je n'ai que pris ma tungoulou et zalara déjà, c'est-à-dire les oignons, la tomate qui existait déjà. Mais j'ai fait une sauce à ma manière. J'ai mis ce qu'il faut au bon endroit pour faire une recette nouvelle qui est propre à moi. Mais je pense que je ne suis pas focus sur un sale style. Je fais plusieurs styles pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Déjà que moi, je suis le produit de beaucoup d'artistes. Je suis le produit de beaucoup d'artistes. Je dirais Michael Jackson, Singila, R. Kelly, Wieronson, Luka Kanza, Greg David et j'en passe. J. Benfiana, Ferrego, Lafali, Pupa, tous ces gens-là. Ils ont aujourd'hui les parents de l'artiste Gaze Moët en disant que je porte leur gêne à eux tous. C'est-à-dire tout ce que... Et là, ça étonne. Comment vous pouvez faire la symbiose de tous ces artistes-là ? Parce que chacun, c'est que moi, je savais comme tel, je pouvais faire la musique comme tel. Comment vous pouvez faire la symbiose ? Il peut y avoir quatre boissons dans un cocktail. Donc, comme pour dire, je suis le cocktail. Je prends le bon côté de Wieronson, le côté stratégique mystérieux qu'il a. Je mets en moi, je prends le côté perfectionniste du grand Mopaué de J. Benfiana. Je mets en moi, je prends le côté risque, le risque que le Quakanda a eu à faire cette musique qui lui a propulsé de le faire au Congo. C'est un risque parce que personne ne s'imaginait que cette musique-là pouvait marcher. Et je mets ça en moi, je prends le côté bad boys et l'écriture de singulage. Je mets en moi, c'est comme pour dire que je suis vraiment le cocktail. C'est possible que je porte les gênes de tous ceux-là parce que je les ai écoutés durant toute mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Alors, Gilles Mariette, aujourd'hui, vous avez commencé comme un artiste qui a eu plus un peu de la chance. Parce qu'aujourd'hui, en parlant de la musique congolaise, c'est la musique rumba. On sait que nos grands artistes, entre les GBL, les Hora, tout ça, ils ont souffert pour venir ceux qui sont devenus aujourd'hui. Mais du coup, vous avez eu cette chance-là d'éclater directement et commencer directement à être compté parmi les grands. Comment s'est-il passé ? C'est quoi votre secret pour arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Chacun a sa manière à lui de voir les choses. Certains diront que j'ai eu de la chance. Certains diront que je me suis vraiment battu pour arriver où je suis. Je me suis acharné sur la musique parce que ça a commencé depuis 2011 avec la compétition Superstar. J'avais échoué, je n'avais pas gagné. Déjà, ça a commencé là. Tu passes trois mois dans une maison où on fait tout pour toi. Tu as des managers, tu as des gens qui te suivent à la loupe, tu as des coiffeurs disponibles. Tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses émerger. Et ensuite, tu rentres à la maison et tu n'as plus rien. Et tu rentres avec 1000 dollars, 1000 dollars qui ont été donnés à la télé. Tout le monde a vu que tu as eu 1000 dollars. Il y a la famille, il y a les amis, il y a l'entourage. Tout le monde compte sur ça et au bout de deux semaines, tu n'as plus rien. Et il faudrait maintenant que tu te relèves pour continuer à te battre. De 2011 à 2017, j'ai essayé de me faire un nom. Et petit à petit, j'ai incrusté mon nom. J'ai essayé de graver mon nom dans la tête de chacun. Et ça n'a pas été facile. Comme on le dit, il y a eu des épreuves très pénibles que je ne pourrais peut-être pas tout compter là en ce moment. Je ne pourrais pas tout vous raconter parce que l'émission ne sera jamais assez longue. Durant toutes ces années-là, j'ai eu des épreuves très pénibles qui m'ont forgé. Des expériences désagréables mais qui ont fait de moi celui que je suis aujourd'hui. J'ai appris avec mes erreurs et j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup travaillé pour devenir celui que je suis. Dire que c'est de la chance, oui. Il y a un facteur chance aussi parce que j'ai fini par trouver l'opportunité qu'il me fallait. C'est une chance. Mais ce n'est pas comme si la manne était tombée du ciel. Vraiment, je suis allé dans Super Sarge, j'ai échoué. Je suis allé dans Devoz, j'ai échoué. Plusieurs castings. Je ne préfère même pas dire le nom, je n'y suis pas passé. Pour finir avec Best of TBC, décrocher le contrat. Malgré tout ça, vous continuez de travailler. J'ai continué, j'ai pleuré. Vous avez télévisé et tout ça ? Ce n'était pas que dans les concours télévisés parce que j'ai sorti des chansons. Qui ont connu aussi une grosse fiction. Voilà. Avance. Et petit à petit, j'ai gravissé des échelons et je commençais à devenir celui que je suis aujourd'hui. Déjà, avant la présumée chance que tout le monde a bien pointé du doigt, il a eu la chance de passer dans Best of TBC. On était à 12. Déjà, on a compétit, ce n'était pas une chance. Ça a été loyal et à la fin, j'ai fini par gagner. Chose qui a aujourd'hui fait que je puisse décrocher mon contrat pour ma musique. Donc, je sais ce que j'ai enduré pour devenir celui que je suis aujourd'hui. Je n'accepte pas facilement qu'on appelle ça de la chance, mais par tolérance, je laisse les gens dire des fois que c'est de la chance. Parce que la chance a quand même joué aussi dans tout ce que je fais. Mais, c'est vrai que ça n'a pas été facile et que ça n'a pas été un cadeau de devenir celui que je suis. Pour ceux qui me regardent en ce moment et qui aimeraient copier sur moi, je tiens à vous dire que pour devenir celui que tu veux, personne ne peut t'arrêter à part toi-même. Tant que toi-même tu as confiance en toi et que tu veux vraiment aller loin, il n'y a aucun obstacle qui peut être plus grand que toi. Tant que tu es vivant, tu peux toujours faire quelque chose. Ça ne sert à rien de dire ça, je veux baisser les bras parce que ça n'a pas marché cette fois-ci. Ça n'a peut-être pas marché cette fois-ci, ça marchera la prochaine fois. Moi, j'ai gagné une compétition, après j'en aurai perdu plusieurs. Et j'ai trouvé un contrat après avoir attendu des années et des années. Donc, ce n'est jamais facile, mais c'est toujours possible. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans Beaumont et Musique. Alors, les gens pensent qu'être dans Beaumont et Musique, c'est en fait là, c'est-à-dire que c'est le sommum. Vous avez peut-être le sommum, c'est-à-dire que tout est facile, vous pouvez ou ne pas bosser. De l'autre côté, la main ne peut tomber quand même du ciel. Mais on sent que malgré cela, vous êtes vraiment déterminé. Parle-nous de Beaumont et Musique, comment ça se passe avec le général Philo ? Comment vous êtes organisé ? Ça se passe comment dans votre label ? C'est une grande famille et on se comprend et on s'est dit les vérités. Il n'y a pas de cachoterie, il n'y a pas d'hypocrisie. On est vrai dans Beaumont et Musique. Aujourd'hui, je suis fier de faire partie de cette grande famille parce que c'est vrai qu'on bosse différemment en ce moment. Moi, personnellement, je bosse différemment en ce moment parce qu'avant, j'étais en même temps manager, producteur, marketeur. Je faisais tout tout seul. En ce moment, j'ai un producteur, j'ai un manager, j'ai des gens qui réfléchissent avec moi sur ma carrière. Je ne réfléchis plus tout seul. Et avec ça, j'ai plus de temps pour faire ma musique. C'est vraiment ce que j'ai de positif depuis que j'ai signé le contracte Beaumont et Musique. Je suis beaucoup soutenu mentalement, physiquement, financièrement par Beaumont et Musique. Mais cela n'empêche que je puisse toujours travailler. C'est parce que dans Beaumont et Musique, il n'y a pas que Gaze. Il y a plusieurs artistes, connus et pas connus, du public en angolais. Il y en a beaucoup. On a Armand Jackson, on a Noemi, on a Yousoupha, on a Nazar, on a Keublaq. Il y en a beaucoup. Et me faire compter parmi les mieux côtés, ce n'est pas seulement parce que je suis dans Beaumont et Musique, parce que je ne suis pas le cousin de Philo ou encore moins les petits frères directs de Yousoupha. Je suis juste un artiste qu'ils ont adopté, qu'ils ont chéri, qu'ils ont donné de l'opportunité comme tous les autres. Et si ça marche, c'est parce que je bosse. Donc je ne veux pas dire que mon succès aujourd'hui n'a rien à voir avec Beaumont et Musique. Mais je dirais que mon succès aujourd'hui a à voir avec ma relation à Beaumont et Musique et le travail que je fais. Alors, c'est un contrat exclusif ? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous permettre de tout ? Peut-être qu'il y aurait d'autres producteurs qui venaient ou ça se passe comment ? Déjà, il est très confidentiel mon contrat. Non, mais on peut comment comment ça se passe. Oui, mais je dirais déjà qu'il est très confidentiel, mais au besoin, il faut poser le problème. Je poserai à mon label et vous aurez une réponse. Donc voilà, je ne pourrais pas donner tous les détails en ce moment parce qu'il y en a beaucoup. Ça a eu une durée indéterminée ? Non, il y a une durée déterminée qui reste aussi dans le côté confidentiel. Donc quand je remplis mon contrat ou quand je ne serai plus dans Beaumont et Musique, chose que je ne souhaite pas parce que je me sens encore très bien. Si c'est pour évoluer, pas de problème. C'est vrai qu'on a besoin d'évoluer, mais en même temps, on a aussi besoin de se sentir à son aise. Et moi, en ce moment ici, je suis très à l'aise avec Beaumont et Musique. Je ne souhaite pas encore remplir le contrat ou quitter le label. Je suis encore bien dedans, mais il y a un délai. Et quand il y aura une modification sur ma présence dans le label ou en dehors du label, j'en parlerai devant la caméra et tout le monde sera au courant. Voilà, tu venais d'effectuer quand même une tournée, il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu presque partout, entre autres en Afrique, vous étiez en Italie et vous avez chuté par l'Europe pour entrer de l'autre côté. C'était quoi le but de voyage en question ? Comment y a-t-il des contrats ? Y a-t-il des soirées, des concerts pendant nos ans ? J'ai fait une tournée en Afrique et puis j'ai fait une tournée en Europe, en Italie. C'était pour des concerts. J'ai fait des concerts en Italie. C'était un festival avec Davido. Milan, Rome, ensuite Paris. J'ai fait quelques salles à Paris aussi. C'était plus pour des concerts, c'était pour ça que j'étais allé. La première fois, j'étais allé pour des trucs personnels. La deuxième partie, c'était vraiment pour remplir les contrats de concerts. En tant qu'artiste, j'avais eu des contrats. Alors, j'étais allé pour répondre à mes invitations et répondre à Mbonga Batounali, Akifena, Kekoukoumoun, Selongidang, voilà. C'est ce qui s'est passé et ça s'est très bien parce que je suis revenu au Congo et je continue ma musique. Je crois que je vais encore repartir pour très bientôt pour d'autres salles plus grandes que celles que j'ai fait avant. Vous êtes aimé par une génération. C'est vraiment la musique jeune que vous faites de ces derniers temps. Mais les gens ont plus aussi envie de vous voir en live, sur scène, par-ci, par-là, comme les autres. Parce qu'ici, à Kinshasa, on est habitué à vous voir peut-être jouer chaque dimanche, chaque samedi, dans des endroits comme ça et autres. Avoir peut-être de grands concerts avec toi-même peut-être à l'affiche. Mais on a l'impression que ce n'est pas le cas avec toi. Ben, j'ai fait des concerts. Peut-être que vous n'êtes pas au courant que je fais des concerts. C'est qu'en ce moment, je suis un peu focus sur l'album. Et j'évite certaines prestations pour me concentrer sur le projet qui arrive. Et la plupart des concerts que j'ai fait, je les fais en dehors du pays. Et dans le pays, vraiment, je laisse les gens avoir envie d'écouter cette musique. Je leur prépare une bonne sauce que je sortirai tantôt. L'album, elle est déjà prête, je dirais. Il suffit juste que je finisse le classement des Balobara, que je finisse le classement des chansons et tout. Et à la fin, je sortirai. Parlons quand même de l'album, parce que c'est ton tout premier album. Oui, c'est le tout premier album qui sera produit par Boma et Musique. Et qui se porte déjà très bien, qui arrive. Et c'est du lourd, je vous rassure que... Le titre ? Le titre de l'album, je ne l'ai pas encore nommé. Je tâtonne encore sur Mille Lowe et d'autres propositions. J'y pense, j'y bosse. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'album tarde à sortir. Je vais trouver les bons noms, je vais trouver les bons nombres de chansons, les bonnes chans qu'il faut. Parce qu'il y en a beaucoup, il faudrait faire le tri. Il faut faire une sélection pour pouvoir proposer au public comme on l'est qui devient de plus en plus gourmand. Ce sont toutes de nouvelles chansons ? Ou as-tu essayé de récupérer des anciens morceaux aussi, quelque part ? Vu que je n'ai pas encore fini de classer les chansons, je ne pourrais pas vous dire s'il y aura des chansons à reprise ou s'il n'y aura que de nouvelles chansons. Une fois fait, je le dirais. Mais en ce moment, sachez qu'il y a beaucoup de nouvelles chansons, il y a beaucoup de featuring, il y a beaucoup de surprises dans cet album. Et que cet album va me refléter, moi, et va sûrement lancer une nouvelle histoire dans la musique congolaise parce que ça sera une nouvelle génération qui s'installe avec cet album. Beaucoup de featuring, pourriez-vous nous dévoiler, si possible ? Quelques featuring ? Congolais, etc. Déjà, vous aurez Yusufa. Yusufa, c'est dans Bomaï Musique, c'est Djan Aki, on peut le dire. C'est quand même un featuring. Mais pas de question pour savoir. On met Bomaï Musique. Oui, dans Bomaï Musique, il y aura plusieurs featuring, mais à part ça, il y a beaucoup de surprises encore. Je préfère taire les noms des artistes. Mais sachez que j'ai fait un featuring avec Dajou. Mais malheureusement, ça ne sera pas dans mon album, c'est dans l'album de Dajou. C'est un projet à lui, il m'a invité. Je le remercie déjà pour l'occasion. Je profite de l'occasion pour le remercier. Donc, vous êtes invité dans l'album de Dajou ? Voilà, je suis invité dans l'album de Dajou. Et c'était merveilleux, c'était une expérience assez unique. Je le remercie encore parce qu'il a apporté un grand intérêt à ma musique. Il a apprécié et a voulu faire un truc avec moi. Ça m'a beaucoup touché. La manière dont tu m'as traité m'a beaucoup aidé aussi à évoluer dans ma conception des choses. Et aujourd'hui, je réfléchis différemment parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Parmi elles, ces featuring et cette rencontre avec l'artiste très talentueux qui est Dajou. Alors, ça sera quoi le perspective de votre album ? Parce que déjà, sans album, vous parvenez quand même à impacter des gens, avoir des concerts par-ci, par-là. Et juste après l'album en question, ça sera quoi le perspective par rapport à cela ? La logique normale. Ça sera la logique normale. Un album est suivi des tournées, des concerts, des interviews, des promos, des tout. Je ferai tout ce qu'on fait quand on sort un album. Ça sera mon premier. Je vais copier sur ce que j'ai déjà vu. Et je vais essayer de rajouter une touche à moi selon mes pensées. et écouter ce que Beaumet me dira par rapport à leur expérience pour faire un bon boulot. Pensez qu'il y aura une tournée, il y aura des concerts, il y aura des showcases, il y aura tout ce qu'il faut pour faire marcher un album. Et j'espère seulement que le public va suivre et que le public va consommer comme il se doit cette musique pour que je puisse évoluer et que je puisse avoir encore le pouvoir d'en offrir d'autres albums. C'est-à-dire de donner plusieurs albums à la suite, que ce premier ne soit pas le dernier, que ce premier soit l'ouverture pour plusieurs autres. Donc, il faudrait être né. On peut retenir que l'actualité reste dominée par ton album. Et quelque part, vous êtes parmi les nominés aussi d'Afrima Award. Oui, je suis nominé à l'Afrima Award, catégorie Best Artist Comer. C'est-à-dire, je serai à Dallas et au Texas pour répondre à mon invitation par rapport à cette nomination qui est un honneur pour moi. Ce sera quand ? C'est pour octobre. Au mois d'octobre ? Voilà. Donc, je demanderai à tous ceux qui suivent, en ce moment, Gaetz m'a été de voter, de me prêter main-forte et pour de bonnes raisons, m'aider à devenir une de grandes stars du Congo. C'est quelle catégorie déjà ? Best Artist Comer. Best Artist Comer. Voilà. Et votez, votez, votez massivement, Gaetz m'a été qui est votre artiste, soutenez le Congo, soutenez les ambassadeurs du Congo que nous sommes, donnez-nous la chance, donnez-nous les opportunités pour que demain, nous puissions vous rendre fiers. Explique à tes fans comment voter, parce que là, il doit être sûr. Il faut entrer dans le site déjà des Afrimas. Vous entrez dans le site des Afrimas, vous répondez aux conditions, c'est-à-dire, vous mettez votre adresse mail, vous choisissez la catégorie de votre artiste et puis vous votez. C'est très simple. C'est pas compliqué. Vous entrez dans le site Afrimas Award, www.afrimasward.com. Une fois dedans, vous suivez les... Comment on appelle ? Vous suivez les... Les instructions. Les instructions, voilà. Mon wiki ma ki. Vous suivez les instructions et vous votez pour votre artiste qui est de la catégorie Best Artist Comer, Gaetz mawete. Vous votez et vous pouvez vous envoyer. Je pense que c'est très simple, c'est très facile et en faisant cela, vous soutenez le Congo déjà. Voilà. Alors, l'album, ça sera pour clore par rapport à votre actualité et parler de People aussi en même temps. L'album peut sortir quand ? Tes fans peuvent attendre l'album ? Sûrement en octobre. C'est pas encore décidé, c'est pas encore très fixé, mais sûrement en octobre, vous aurez l'album. Soyez... On croise les doigts, hein. On croise les doigts pour que ça se passe comme ça. Au cas contraire, sachez que l'album sortira toujours cette année et que c'est pour très bientôt et que c'est du lourd. Voilà. Merci beaucoup, fidèle ami. J'espère que nous sommes avec Gaetz mawete. Il est en train de vous expliquer comment ça se passe par rapport à son actualité, bien sûr. Alors, on va parler des People. On va parler des People. Penses-tu que la musique congolaise, ou je peux dire le polémique, peuvent-ils avoir leur place dans la musique congolaise ? Oui, elle a une place. Mais seulement, elle ne doit pas avoir la place qu'elle a en ce moment. C'est-à-dire, en ce moment, elle est trop grande. La polémique, il peut y en avoir, mais il faut qu'elle soit bien faite et bien contrôlée. Il ne faut pas que ça soit démesuré et contrôlé par les égos surdimensionnels de chacun. Non, je ne pense pas qu'on en a besoin. On a besoin d'une polémique, mais pour faire avancer les choses. Pas une polémique pour réduire les autres néants, pour éviter que les carrières des autres n'avancent. Donc ça, ça n'a aucun sens. Cette polémique-là démesurée nous tue. Mais la polémique a toujours eu sa place dans la musique. Ça a été comme ça avant moi et ça sera comme ça après moi. Nous commençons à croire peut-être que ça commence à s'impurer. Mais non, parce que le vieux, peut-être, ne parvient pas à accepter le pétit. Le pétit ne parvient pas à accepter le mérite de vieux. Et en même temps, ils sont des polémiques inutiles. Il y a des enjeux par-ci, par-là. J'aimerais que vous puissiez mettre votre polémique de vie. Déjà, il y a l'éducation aussi. La polémique va être faite, mais de différentes manières. C'est lui qui a instruit, il fera différemment de ceux qui ne l'est pas. Et par rapport à ce respect-là, à cette éducation-là, je dirais que moi, personnellement, ma polémique à moi avec tous les artistes qu'on a, c'est par rapport à la qualité de la musique, c'est par rapport à nos compétences. Point. Pas au-delà. La polémique par rapport au fait que, ah, je fais de la bonne musique aussi, j'aimerais faire mieux que tel, mais cela ne me poussera jamais à durer du mal de l'autre ou à dénigrer le travail des autres pour que moi, on me trouve bien. On a toujours tendance à croire que, pour qu'on te trouve beau, il faut rendre les autres laid. Non. Tu peux être beau en restant beau et que l'autre aussi soit beau. C'est possible. Il ne s'agit pas à rien de vouloir salir les autres pour se rendre plus valeureux et plus propre aux yeux du public. Ça, c'est une très mauvaise stratégie. Alors, aujourd'hui, de dire que les petits ne respectent pas les grands, c'est déjà faux. Moi, je respecte beaucoup les grands. De dire que les grands ne veulent pas. Mais nous avons même plus par rapport à votre génération aujourd'hui. Il y a plusieurs qui ne parviennent pas à accepter que les grands ont vécu. On peut le dire ainsi. Il y a plusieurs qui ne sont pas moi, déjà. Et il y a moi, qui est, je crois, pas le seul à respecter ces grands-là. Et il y a beaucoup de grands qui me respectent, qui me donnent de la chance. Donc, je dirais que ce n'est pas gravé dans la pierre, ce que vous dites, que les grands ne respectent pas les petits, les petits ne respectent pas les grands. Non, je crois qu'il y a toujours des exceptions. Et je crois même que ceux qui ne respectent pas sont minoritaires par rapport à ceux qui respectent. Gaze a-t-il une bonne relation avec d'autres artistes de sa génération ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas connaître tous, parce que le commentaire est vaste. Mais je connais beaucoup d'artistes qui évoluent à Kine et je parle avec plusieurs. Il y a-t-il qui vous traite aussi, des fois, d'être un autant, orgueilleux, pensant que vous avez éteint le sement, mais tout ça là et tout, pendant que vous ne l'êtes pas encore quelque part ? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça ? Chacun son avis, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Je ne peux pas les juger, je ne suis pas Dieu. Et je ne peux que travailler pour prouver qu'ils ont tort. Je pourrais qu'une fois qu'on se voit, leur parler positivement ou leur traiter avec respect pour qu'ils se disent qu'ils se tromper. Parce que la plupart de ceux qui disent cela ne m'ont jamais fréquenté. Ce sont des jugements que je dirais... Ce sont des jugements faits à la... Je ne dirais pas à la va-vite, mais je dirais à... La moutée malicounie en français, comment je pourrais dire ? C'est fait avec une certaine haine. Oui, une haine malnée. Déjà, parce que moi, à la base, je ne pense pas avoir des problèmes avec qui que ce soit. Et ceux qui me jugent là ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, je ne pense pas qu'ils diront ça. Est-ce que vous gardez de bonnes relations avec une enceinte ? Il y a un problème assez particulier parce que les gens en parlent presque à tout moment. C'est les médias qui nous... Je ne dirais pas qu'ils l'induient à l'erreur parce que je ne veux pas me sortir du lot. C'est les médias qui nous... Et dont les autres pensent... Excusez-moi, parce que là, ça t'attaque avec des petites questions de curiosité. Et dont les autres pensent qu'ils ne respectent pas peut-être le grand... En l'occurrence, Falli et autres, tout ça et tout. Moi, j'aimerais avoir clairement votre point de vue par rapport à ça. Parce que vous faites partie aussi de cette génération. Qui le respecte ou qui ne le respecte pas, je dirais que... Ça, c'est entre eux. Moi, je suis en bon terme avec Falli. Ils n'ont pas eu le temps de se connaître. C'est un artiste qui évolue bien. Il fait bien son... Il n'a pas eu le temps de se connaître, ça veut dire ? Déjà, qu'on soit comme ça en train de parler, ça ne s'est jamais arrivé. Voilà. Je le connais à la télé. C'est la même génération. Je suis aussi de la même génération que Jackson Paloukou. Vous m'avez posé la question sur Jackson Paloukou. Déjà, il y a beaucoup d'artistes que vous ne connaissez pas aussi. Non, je connais Jackson Paloukou à go, mais je l'interview aussi. Ce n'est pas seulement lui. Il y en a beaucoup que vous ne connaissez pas, mais avec qui je parle aussi bien. Il y en a aussi beaucoup que vous ne connaissez pas, avec qui je ne parle pas. Mais cela ne pose pas problème aux gens. C'est juste que les médias aiment bien alimenter cette polémique qui règne autour de moi. Les médias posent des questions pour savoir ce qui se passe. Quand le public en parle déjà, on doit avoir quelques éclaircissements. Le public parle toujours. Le public, quand il voit deux personnes qui évoluent, au même moment, ils ont tendance à comparer. Et c'est les médias qui alimentent. Parce que si les gens ne me voient pas parler d'Innos, par exemple, dans cette émission, ils ne se diront jamais qu'on a un problème si l'émission était finie sans qu'on parlait de lui. Parce que je n'allais jamais énumérer son nom en lançant des pics ou en disant des trucs moches sur lui. Du coup, c'est les médias. Parce que quand vous me posez cette question ici, parce que vous avez entendu des trucs dans la rue, moi je réponds, les gens se disent sûrement il y a quelque chose, il y a un guisseau roche. Alors qu'en vrai, il n'y a rien. C'est juste un artiste que je respecte, que je ne connais pas. Comme je connais Chris Bond à la télé, comme je connais Innocent à la télé. On n'a pas eu le temps de se parler ou d'échanger. Et c'est impossible pour moi qu'on puisse avoir de la rancœur l'un avant l'autre. Mais en écoutant les gens parler, ça peut nous induire aussi des fois à l'erreur en parlant mal de l'autre ou patati patata. Chose qui n'est pas importante. Je crois qu'il est assez mature aussi pour comprendre qu'on n'a pas intérêt à se lancer dans des polémiques bêtes comme ça. Et que le public sache que moi et lui, on n'a aucun problème. On est frère congolais et que tout va bien. On peut s'attendre à un featuring avec l'Hippo parce qu'on se voit, c'est d'un ton, c'est quand même assez proche. On peut le dire aussi. Attendez-vous déjà un featuring, je ne dirais pas que ce sera le seul. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, peut-être qu'il y en aura un seul. Mais je sais que déjà là il y a un featuring en vue. Et qu'il va faire du bien à beaucoup de congolais, à tous les mélomanes, à tous ceux qui aiment la bonne musique. Et c'est pour très bientôt. Voilà. Voilà, c'est pour très bientôt. J'espère que nous sommes pratiquement presque à la fin. Parce que nous avons une tranche assez courte. J'espère que... Moi j'aimerais que vous puissiez dire un petit dernier mot. Et puis quelques deux. Je dirais déjà merci à tous ceux qui soutiennent la musique angolaise. A tous ceux qui donnent la confiance et la considération aux musiciens urbains que nous sommes, qui émergeons en ce moment. Merci à vous de nous soutenir. Merci à vous de nous créer. Soutenez-moi. Votez pour Gaze Moïta ou Zafrima Award. Donnez-moi de la force. Continuez à suivre. Allez vous abonner sur ma page Facebook, sur mon Instagram, sur tous mes réseaux, mon Snapchat. Écrivez juste Gaze Moïta. Vous verrez Gaze Moïta apparaître. On dit Gaze Moïta mais on écrit Gaze Moïta. Donc G-A-Z-M-A-W-E-T-E. Voilà. Et continuez à me soutenir. Merci au président Abed Achour qui est le boss le plus frais, le boss le plus beau. Abed Achour, Chour Ababa, à Jean-Pierre Liyahou, Cerveau d'Etat, à toute ma team BNB. Il y a Didici du groupe Fatima, c'est il y a qui en traite. Je salue tout le monde et je vous exhorte à venir soutenir cette musique que nous faisons. A venir soutenir les chansons comme... Bengue Langa, yayae. Bengue Langa, yi maman. Pardon, Bengue Langa, o yangae. Chérie, oza wapi. Bengue Langa, oza wapi. Bengue Langa, oza wapi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501